Sous un soleil radieux et un ciel bleu, le roi Charles III a pu vivre son premier Trooping the Colors en tant que monarque. Ce 17 juin 2023, il a passé ses troupes en revue lors du défilé militaire et était honoré par la patrouille aérienne pour ce que l'on appelle la parade d'anniversaire du roi, même si la vraie date de naissance de Charles III est le 14 novembre. Brisant la tradition mise en place en 1987 par sa mère, à la reine d'Angleterre, le roi Charles III n'est pas arrivé en calèche mais bien à cheval, accompagné de son fils William, de sa sœur Anne et de son frère Edward. Aucune trace du prince Harry même pas invité à la cérémonie, ni du prince Nedrou au banc des célébrations royales depuis qu'il a été impliqué dans une affaire d'agression sexuelle en marge du dossier Epstein. Autrefois protégé par sa mère, Nedrou n'est aujourd'hui pas épargné par son frère Charles III. C.S.T. donc aux côtés de son fils aîné, héritier du trône, et de ses autres frères et sœurs que le souverain est arrivé sur le molle, défilant jusqu'à la tribune royale. Trooping X-Color 2023, toutes les photos du premier défilé d'anniversaire de Charles III George, Charlotte et Louis, vedettes du jour les autres membres de la famille sont arrivés en calèche, Tout d'abord Sophie d'Edimbourg accompagnée de Timothée Laurence, époux de la princesse Anne. C.S.T. ensuite le duc et la duchesse de Glouchester puis les époux de Kent, et enfin la reine Camilla, partageant son transport avec la radieuse princesse de Galles, Kate Middleton, et ses trois enfants, George, Charlotte et Louis. Radieuse dans une robe verte rappelant la couleur de l'Irlande, étant elle-même colonel des Irish Gars, la princesse a fait forte impression avec son chapeau à large bord, ses boucles d'oreilles ayant appartenu à la princesse Diana, et sa broche en forme de trèfle. La reine Camilla portait une veste rouge rappelant l'uniforme des Grenadiers, et semblait beaucoup plus à l'aise que lors de son couronnement. Les enfants, eux, ont séduit la foule avec leur tenue complètement coordonnée, en bleu marine, ivoire et rouge, ils représentaient à eux trois les couleurs de l'Union Jack. Autour de Charles III, peu de monde au balcon après plus de deux heures de cérémonie, si esti au balcon que se sont retrouvés les membres de la famille royale. Aux fenêtres de Buckingham Palace, les membres actifs de la firme en rang resserré ont assisté à la traditionnelle parade aérienne des militaires. Très ému le roi Charles III a particulièrement apprécié le moment où les avions ont formé un CR pour rappeler le nom du nouveau monarque. Il est même apparu au bord des larmes lors du traditionnel God Save the King repris par la foule. Le prince Louis n'a pas manqué à ses habitudes, au milieu de ses frères et sœurs, il a été plutôt démonstratif au moment du passage des troupes au-dessus de sa tête, terminant par un salut royal à la foule des plus professionnels. Plus tôt, dans la calèche, il avait déjà la bougeotte, l'odeur du crotin de cheval l'incommodant, il cesse de boucher le nez à plusieurs reprises en pouffant de rire. Le naturel qui revient au galop Militaire. Crédit photo, agence Le naturel qui revient à l'incommodation 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 Sous-titrage ST' 501